voilà donc maintenant pour corps à corps là je pars trois jours dans la montagne j'ai arrivé sur une carte en fait c'est vraiment très très mal écrit donc il n'y a pas de carte topographique etc je vois à peu près sur un plan j'ai une sorte de randonnée de 17 heures à faire si je veux arriver un petit village qui m'intéresse je vais passer dans un wadi c'est en fait une vallée on va voir il ya des points d'eau et comme ça je sais pas du tout je m'aventure c'est comme cinq heures de route d'ici il est on est jeudi soir je pars et je vais retourner je vais rentrer ici dimanche matin donc on va voir ce que ça va donner on espère que tout va bien aller tout va bien se passer on m'a mis en garde contre les djinns parce que les djinns c'est les démons ici c'est très dangereux les gens prennent vraiment ça au sérieux donc je vais voir dans d'ici la nuit si je vais être envahi par les voilà alors alors moi pas trop content parce qu'en fait je viens de conduire cinq heures j'arrive devant le le checkpoint militaire en fait et on dit close non non close close donc une pitié je viens de conduire cinq heures pour arriver jusqu'ici j'essaie d'aller faire une petite balade non voilà donc je retourne je sais pas où aller je vais essayer de contourner les montagnes on se craint du boudin ici là je suis là j'arrive dans un côté un sort de domaine tribal et donc toutes les 30 secondes il ya quelqu'un qui m'arrête pour demander où je vais est ce que je fais ce qu'un blanc ici avec sa caméra alors qu'il ya que des femmes et des enfants ça craint beaucoup donc j'espère que soit le faire tabasser à coups de bâtons ou alors lapider soit tout va bien se passer je vais pouvoir faire une petite balade si j'arrive pas à finir ce film c'est que vous aurez compris pourquoi c'est maximum maximum c'est maximum le soleil est passé au dessus de la vallée je suis bien exposé je commence à m'assécher tout doucement il ya la sueur qui coule là donc les mouches les moustiques l'étang ils viennent se régaler de ma sueur salée et là je suis en train de frire donc je vais essayer de trouver un un petit arbre avec de l'ombre m'installer tranquillement lire un livre me reposer parce qu'après tout c'est ça la vie il faut savoir aussi prendre son temps et ne rien faire juste réfléchir penser et oui on m'a demandé si j'ai détesté quelque chose dans la vie les moustiques les moustiques et les temps j'ai détesté quand je pars en randonnée il ya toujours quelques éléments que j'emmène de l'eau c'est des rivières qui coulent des bonnes chaussures un couteau suisse au cas il faudrait tuer une chèvre pour pour survivre les abricots séchés ça c'est une astuce de ma mère abricots séchés et amandes toujours très bon et un bon livre un livre un gros livre si on part longtemps en l'occurrence c'est la vie de bouddha donc rien de pour être en paix et en harmonie dans la nature c'est trop chaud il faut vraiment que j'aille me reposer mettre à l'ombre donc ça devrait faire l'affaire ici donc après quatre heures de marge on peut plus il fait vraiment 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 chaud le thermomètre affiche à peu près 42 j'ai trouvé une petite cabane là où là dans ce truc là on va voir ce que ça va donner je sais pas je vais essayer de dormir dedans ce soir c'est tout petit là j'ai plus qu'à aller chercher du bois je vais essayer de faire un feu au moins pour pouvoir réchauffer ou pouvoir éloigner les jeans donc je suis quand même dans une zone tribale il faut comprendre donc je peux être attaqué à n'importe quel moment parce que je suis sur un territoire et j'ai pas déclaré ma présence il faut voir je regarde tout autour j'ai quand même une très belle très belle un très beau panorama donc je je vois à l'avance si on vient vers moi ou quoi que ce soit mais on sait jamais ce ben laden était bien caché dans une montagne donc je pense pas qu'on va me trouver ici et j'ai rien à manger à part mais mes amandes et mes haricots secs et j'ai plus d'eau c'est cool ah 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 Sous-titrage ST' 501